pour le groupe 2RDP, Jacques. Oui, M. le Président, M. le Président et Mme la rapporteure, rien ne pèse tant qu'un secret, avait dit Jean de La Fontaine, dans Les femmes et le secret. Et donc, j'ai entendu le Président tout à l'heure qui disait qu'il fallait sortir de l'opacité, et je voudrais saluer, moi, à travers l'aspect l'éthique, je sens qu'il y a vraiment là eu une grosse volonté de transparence que nous devons saluer et encourager. Je suis convaincu que nous ne sortirons des passions qui entourent les débats sur le nucléaire qu'avec la transparence et la science, et donc vous y avez contribué. Donc, merci rien que pour cela. Et pour autant, le sujet du nucléaire et des mantèlement des installations est infiniment complexe, et je ne suis pas un expert de physique nucléaire, et peu d'entre nous le sont. Donc, il me semble que nous devrions tous aborder ce type de débat avec humilité et lucidité sur nos convictions diverses. À ce propos, je tiens à vous remercier, parce que vous avez beaucoup travaillé. Il correspond donc à un travail de fond, avec de multiples points précis, avec des sous-problématiques qui ne sont pas connues des spécialistes. Il y a aussi des nombreuses comparaisons avec d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes défis, avec les réussites et avec les échecs. Elles nous montrent la difficulté du chemin, mais elles sont indispensables pour le débat et pour décider du temps, de la méthode et des perspectives pour la France. Comme dans d'autres domaines, notre unique boussole doit être scientifique. Les considérations idéologiques et les emportements irrationnels, d'un côté comme de l'autre, ne favorisent pas le débat serein et éclairé dont nous avons besoin. À ce sujet, nous avons encore des progrès à faire, mais nous en avons déjà fait beaucoup. La situation actuelle n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 25-40 ans. Je veux de nouveau saluer les rôles et travaux remarquables de l'IRSN et de l'ASN. Je crois que nous pouvons être unanimes ici, au sein de cette commission, pour dire que c'est une chance pour la France que d'avoir de telles institutions, de si haut niveau. Et quand on a cette chance, on ne la gâche pas. On essaie de l'optimiser autant que possible. Ces autorités doivent être renforcées, je l'ai souvent dit, mais ce rapport nous permet de revenir sur ce combat. Enfin, le Grenelle de l'environnement avait évité d'aborder le nucléaire. C'était peut-être une condition nécessaire pour le réussir, mais je crois que notre majorité peut être fière d'avoir également réussi une belle loi sur la transition énergétique dans laquelle le sujet nucléaire n'était pas tabou. Sur les conclusions et les recommandations du rapport, nous nous rendons compte qu'à nouveau, concernant le nucléaire, les coûts initiaux, et là, il peut y avoir divergence d'affichés, ne correspondent en rien aux coûts réels. Et nous partageons le constat que ces précisions ou les investissements proposés par l'EDF apparaissent insuffisants, même si nous peinons à les calculer, si nous ne connaissons pas l'ampleur du delta. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un nouveau, est à nouveau immense. Ce rapport tend donc de faire la lumière. D'autres reviendront comme la question du coût du nucléaire, qui est central. Il me semble que nous devrions avoir en France des outils, ça a été dit, mais je vais le rappeler, des outils améliorés. Pour le calculer, un groupe, une structure indépendante, réunissant les meilleurs experts scientifiques associés à nos meilleurs comptables, et nous pensons à l'accord des comptes pour les aspects financiers. Ensuite, les exemples de sorties progressives du nucléaire de nombreux voisins et les démantèlements en cours au Japon, en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans les Pays-Bas, en Bulgarie ou en Slovaquie, en Suisse, en Belgique, nous semblent montrer que nous avons fait le bon choix de décider d'une part, de la baisse d'une part du nucléaire dans notre mix énergétique. Intuitivement, s'il est difficile d'avoir une conviction définitive sur le sujet, je crois, je ne l'engage que moi, que le nucléaire ne fait pas partie des énergies d'avenir sur lesquelles nous devrions massivement investir. Merci beaucoup. Je passe la parole au... Merci. Merci.